Cet épisode de E égale RG2 est présenté par l'ambassade de la forfaiterie. L'ambassade de la forfaiterie vous propose un week-end de rêve spa détente pour 7 personnes sur la Lune à partir de 12 millions de dollars, petit déjeuner inclus. Départ de la Cile d'Avis tous les mercredis à 1h34. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CKRL, vous êtes à l'émission E égale RG2, l'émission où on parle de Tintin pendant tout l'été, car bien sûr, qui dit Tintin, dit RG... Non, qui dit été, j'ai raté encore mon début de l'émission, Tania. On recommence, non, non, faites une voix, on recommence. Qui dit été, dit Tintin, bon voilà, j'ai eu. Alors, avec vous, avec nous, mon Dieu, ça va pas bien. Autour de la table avec moi, François Angé, Tania Beaumont, bonjour. Salut. On dirait que c'est moi qui a couvert le festival d'été, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas non plus. J'ai rien que vu de deux spectacles. Et Guillaume Plante, bien sûr. Notre expert en sabre métrique. Là, vous avez entendu peut-être un bruit fantôme. C'est le fantôme de Guillaume Plante qui se promène dans le studio. Salut Guillaume. Hey, salut. Hey, Guillaume Plante avec nous. Ce soir, il nous manque deux collaborateurs. Il y a François Jean, notre expert, notre testeur en résidence. On a eu une question tout à l'heure sur le facebook.com.rgckrl. Quelqu'un nous demandait, avec la folie des Pokémon Go depuis une semaine, il nous demandait s'il y a des Pokémon sur la Lune. Et bien, on a envoyé François Jean sur la Lune, voir s'il y avait des Pokémon sur la Lune. Donc, on va avoir une réponse bientôt. Le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas de réseau. Non, il n'y a pas de réseau. Oui, c'est l'application, on marche avec le réseau. Oui, mais ça, on l'a su juste à ma faim. En tout cas, si la Lune, c'est comme l'Imoilou, il va revenir sur Terre avec une quinzaine de roux cools. Ah, tu vois, je ne comprends pas ça très faim. Moi, oui, malheureusement. Et on a également Olivier Morissette, notre collaborateur, qui n'est pas avec nous ce soir. Et lui, il est parti à Londres ou en Angleterre, quelque part en Angleterre. Il est allé faire une conférence sur Tintin, bien sûr, parrainée par l'Observatoire en études tintinoludiques de la chaire de recherche Sanders Hartmut de l'Université du Québec à Beauceville. Donc, il est allé propager... La bonne nouvelle. Propager la bonne nouvelle, propager les idées tintinoludiques à travers la Grande-Bretagne. Donc, c'est très bien. On a hâte de le revoir la semaine prochaine. C'était le seul bilingue du groupe, donc on n'avait pas le choix de l'envoyer. Oui, c'est ça, exactement. Oui, bien oui. Ce soir, on s'attaque vraiment à deux monstres de la bande dessinée, Objectif Lune et On a Marché sur la Lune. Deux, vraiment, deux classiques. Deux albums où il se passe, mon Dieu, un paquet de choses. C'est vraiment très drôle. J'ai hâte de vous jaser de ça tout à l'heure. On vous invite à aller chercher vos albums et à les lire avec nous en même temps. Pourquoi pas? Ou si vous ne les avez pas lus depuis longtemps, allez les rechercher dans vos vieilles boîtes. Parce qu'on n'épargne aucun punch. Aucun punch. En tout, en tout. Faites découvrir ça à vos enfants, lisez-le avec nous. On vous invite également à nous suivre sur la page Facebook, facebook.com.brgckrl. Il y a plein de contenus complémentaires à l'émission. Également, on est sur Twitter, sur le hashtag matraque molle. Utilisez-le, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de hashtags encore matraque molle. Il y en a quelques-uns. Je suis branché dans l'émission. Si vous voulez tweeter en direct, il n'y a pas de problème. On va vous répondre en temps réel. Comme on dit à chaque semaine, le hashtag, il y a encore de la place dans le hashtag. Oui, il n'est pas complet. Utilisez-le. Envoyez juste pas une photo de votre propre matraque molle. On va l'effacer. 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 On va l'effacer à grand public. De toute façon, c'est barré. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Voilà. On parle, bien sûr, de Objectif Lune et de... On a parlé sur la Lune. Parce qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace. Donc, on ne peut pas parler sur la Lune. On a marché sur la Lune, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ces albums-là, bien sûr? Bien, j'imagine que vous les connaissez. Parce que c'est tellement des albums connus. Les grands classiques. C'est des grands classiques. Là, on parle vraiment de grands classiques. Les deux albums sont parus dans le journal Tintin. À l'époque, après la guerre, Hergé cherchait une façon encore de publier ses albums, de publier ses histoires. Et donc, il a confondé le journal Tintin avec un partenaire. Et donc, les albums étaient... Les histoires étaient présentées dans le journal Tintin. Donc, Objective Lune et On a marché sur la Lune sont parus les deux entre 1950 et 1953. Les albums sont sortisant en 1953 et 1954 pour On a marché sur la Lune. Premier truc qui m'interpelle. On a marché sur la Lune aujourd'hui avec tous les secrets de tous les films ou de toutes les histoires. On veut tout camoufler. On veut tout garder secret. Dans cette époque de la J.J. Abramisation, de la culture... Même les affiches, là, c'est pas clair. Tout, là, c'est pas clair. Il n'y a rien de clair. Les titres, c'est pas clair. On veut tout garder, même n'importe quoi. Mais là, tout de suite, bang! Objective Lune, ouais. Il brûle le punch. Il brûle le punch. Parce qu'Objective Lune, on dit, ben, ils veulent y aller, tu sais, il y a quelque chose. On a marché sur la Lune, alors voilà. On se doute. On se doute qu'ils vont l'avoir. Ouais, c'est un gros pari risqué, là, parce que sixième sens aurait vraiment moins pogné si le titre, c'était Bruce Willis est mort, les amis. Ouais. Je pense que oui. Ouais. Ouais. Les amis, surtout, là. Ouais, surtout les amis. Je pense que c'est la partie des amis que les gens... Peut-être... Non, ça rejoint mal, la plèbe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? En fait, ça commence avec... Tintin et Adoc reviennent de leurs aventures au Kémède du Pays de l'Or Noir, mais vraiment, tout de suite, ça se passe le lendemain matin. Ils reviennent de l'avion, ils rentrent à Moulin-Sort, tout de suite, on leur dit non, 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 pas question, vous retournez tout de suite. Ils sont sur le décalage. Ah oui, solide. Quoique ça doit être à peu près la même... Parce qu'on n'est pas... Là, on n'est pas en Amérique. Ouais, mais t'es toujours content de rentrer chez vous, là. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a un gros... Peut-être une heure. C'est pas une heure ou deux? Ouais, mais il y a un décalage quand même. Je pense qu'il y a de la fatigue accumulée. Même une heure de décalage, ça te ramasse quelqu'un. Ouais, peut-être. La fatigue accumulée, je peux dealer avec ça. Donc, tout de suite, bang, go! On retourne... Le professeur... Non, même pas. Ce n'est pas le professeur Tournesol. Je pense qu'ils ne savent pas... Oui, c'est ça. Tournesol veut les voir. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ont reçu un télégramme. Ils ont reçu un télégramme et ils retournent en Cile d'Avis, qu'on avait vu pour la première fois dans le sceptre d'Otokar. Pour ceux qui se souviennent, la Cile d'Avis, c'est un espèce de petit pays des Balkans qui est en guerre constante avec la bordurie. Et on se rappelle que, bien sûr, il y a d'autres pays frontaliers. Il y a la frontiererie qui est au nord et également la forfaiterie qui est à l'est. Et on n'oublierait pas que c'est un peuple qui vénère un bâton. Oui, exactement. Et un pélican. Oui, c'est quand même... C'est bien. Et là, on apprend que la Cile d'Avis, c'est le pays de l'eau minérale. C'est visiblement que c'est la seule chose qu'ils boivent là-bas. Et évidemment, ça ne fait pas le bonheur du capitaine d'Otok. Non, et c'est le moment, je vais le dire, parce que ça va être fait. C'est le seul moment où il y a des personnages féminins et des deux bandes dessinées. Il y a évidemment l'hôtesse de l'âge qui joue un rôle, on le sait, foncièrement féminin en partant. Et il y a une madame aussi qui va être là quand on va débarquer de l'aéroport. Mais c'est le seul moment où il y a des femmes parce qu'évidemment, ce sont des scientifiques et des gens Hergé a mis la fille d'être au début pour que T'Agnès la ferme maintenant. Non, on a besoin que tu parles. On est à effectif, Régis. On est en trio. Un équipage squelette pour ce soir. C'est l'émission jazz. Donc, oui. Donc, ça, il arrive en Cile-Davie et là, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire là. Ils pensent que c'est peut-être un complot, évidemment, parce qu'ils sont habitués. Ils commencent à connaître comment ça marche. Et la première affaire qu'ils voient en sortant de l'auto, c'est le professeur tournesol qui va se faire fesser sur la tête avec un gros marteau. Mais on se rend compte que, ben non, c'est un test parce que le professeur tournesol a décidé qu'il allait sur la Lune et qu'il amenait ses amis avec lui. Et hors d'ordre, on j'en sait de ça. Tania, toi, il y a quelque chose avec cette scène-là que tu as trouvé un peu étrange, le fait de se faire fesser sur la tête avec un marteau. Je ne pense pas que ça rencontre les normes de sécurité parce qu'on veut tester le plexiglas parce que le verre est trop fragile. Donc on veut s'assurer d'avoir un casque qui va être très résistant. Donc au lieu de faire le casque qui est juste de varger dessus pour être sûr que c'est correct, on s'est dit on va le mettre sur la tête du professeur tournesol et là, on va frapper dessus avec un marteau. Donc si jamais il n'est pas assez résistant, ben on va voir s'il meurt ou non. Je ne comprends pas la réflexion. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un en dessous du casque. Non, c'est extrêmement dangereux. C'est un des pires tests. Ça n'apporte rien. Surtout quand comme cobaye tu prends la personne qui est à la tête de ton programme spatial. Oui, c'est la page 8, ça pourrait arrêter là. C'est vrai que si le verre pète dessus du tournesol, c'est pas mal fini. Oui, puis tu as deux BD à faire là. Et le deuxième à l'heure ce serait on n'a pas marché sur la Lune parce que le professeur tournesol a le crâne défoncé. Oui. En tout cas, je ne pense pas que ce soit dans les normes de sécurité alors que tout le reste est vraiment très clean dans le centre spatial. Mais quand même, c'est quand même un gros projet. Aller sur la Lune, il fallait le faire quand même. On est en 1950 au début de l'histoire. C'était encore de la science-fiction à l'époque, beaucoup. Mais c'est quand même assez surprenant que c'est, en tout cas moi, c'est deux albums que j'ai probablement lu le plus souvent de Tintin depuis que je suis tout petit. La fusée rouge et blanche c'est épique pour un enfant. c'est majestueux mais c'est crédible. Oui. Moi je ne connais rien à l'astrophysique. Mais c'est super crédible. Ce n'est pas juste une histoire comme ça où on dit nos personnages s'en vont sur la Lune et ils sont rendus sur la Lune par un procédé quelconque. Et puis Hergé le fait souvent ne pas trop nous expliquer mais ah voilà on est rendu là. Mais là, on voit vraiment qu'il y a eu un vrai travail de recherche et de rendre ça crédible. Il y a eu une évolution drastique entre Tintin au Congo où Tintin se dit je vais percer un rhinocéros et le faire exploser. ce qui n'est pas très possible. Non. Ah, au professeur Tournesot qui vous dit ok les amis assoyez-vous je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la fission nucléaire. Voyez les atomes les briques de notre univers. Et il en parle pendant quoi ? Deux pages ? Il nous l'explique il nous l'explique vraiment. Il y a beaucoup beaucoup de cases de texte il y a beaucoup beaucoup des grands panneaux de texte il y en a vraiment beaucoup mais je pense que en tout cas ça rend crédible la patente parce que ça pourrait facilement être complètement des explications bizarres mais c'est quand même très bien fait et c'est ça mais même des grands des grands dessins très techniques justement si vous regardez la page 13 on montre une espèce de grand pile atomique c'est immense c'est super détaillé moi ça m'a toujours un peu fasciné ces pages-là parce que ça rend vraiment bien l'impression que ben oui ces gars-là s'en vont sur la lune et ben oui ils vont y arriver. Et rendu là on voit vraiment l'évolution d'Hergé dans son nord encore une fois on déconneit avec Tintin en Amérique et Tintin au Congo mais là on tombe particulièrement dans ces deux-là les illustrations sont superbes l'intrigue est vraiment bien l'action c'est vraiment intéressant ça accroche les vaisseaux la fusée comment ne pas la porter dans son corps la fusée c'est quand même quelque chose c'est quelque chose c'est une des plus belles on en oublie presque le fait que chaque personnage dans ces deux albums agit à au moins un moment comme un parfait imbécile ça on va en revenir assez souvent certains plus que d'autres surtout dans la deuxième non même dans la première si on n'était pas occupé à faire d'autres calculs sur des choses pas importantes comme des sapristis et des sabords on pourrait faire une charte aussi qui est le plus imbécile mais Hergé qui ne perd pas ses bonnes vieilles habitudes avec les jeux de mots il y a quand même le docteur Rotule oui le docteur Rotule on l'aime bien qui est ostéologue parce qu'il a le bureau d'ostéologie mais moi je me demandais est-ce que c'est est-ce que son cabinet s'adonne à être là ou c'est vraiment l'ostéologue de la base parce que je pense qu'à mon avis tu veux peut-être plus un médecin généraliste plutôt qu'un quelqu'un qui est vraiment bien spécialisé dans quelque chose je ne sais pas il y a un autre médecin il y en a un autre à quelque part on le voit le professeur Koud tant qu'à être dans les parties du corps mais Koud c'est K-H-O-W-D Koud c'est ça c'est prononcé Koud on est en cile d'avis il est en cimède oui exactement mais bien premier truc un peu étrange c'est que bon on aperçoit il y a des avions il y a un avion évidemment un avion qui se promène au-dessus de au-dessus de la zone interdite de la zone interdite et là on voit qu'on pense que c'est peut-être un avion qui est en détresse mais non évidemment personne n'est dupe c'est sûrement des espions Tintin Tintin va enquêter il amène des tartines des tartines au miel qui à mon avis il devrait avoir aussi du beurre de pinot parce que c'est sûrement meilleur miel et beurre de pinot que juste miel mais ça il faut que tu te brosses les dents après une tausse au miel mais là Tintin fait la chose c'est la base des choses à ne pas faire c'est écrit partout dans tous les parcs que vous allez dans les zoos ne pas nourrir les ours et qu'est-ce qu'il fait la première affaire il voit un ours la première affaire qu'il fait il donne à manger à l'ours mais il est vraiment cute l'ourson ben oui il a l'air d'un ourson de beurre de pinot oui c'est vrai je pense que c'était lui et là évidemment l'ours amène toute sa famille ours non un qui roule vraiment en bas de la falaise mais c'est ça Tintin il envoie sa sandwich en bas de la falaise puis il envoie les ours courent après le sandwich mais pour moi vers une mort certaine ils roulent c'est une grande falaise mais il y a trop d'oursons il me semble qu'une maman ours ne peut avoir qu'un ourson ou deux par année et là il y a vraiment il y a le papa la maman mais il y a plein d'ours c'est peut-être un 40 jours d'ours aussi ou des oursons d'un deuxième mariage peut-être aussi mais il y a quelque chose il y a trop d'oursons là-dedans peut-être que les mamans ours font vraiment un paquet d'oursons de même il y a toujours un garde-chasse qui va pitcher des tartines de miel en bas d'une falaise pour cligner un peu la population mais ça donne quand même une drôle d'image la panoplie d'ours qui descendent et ou déboulent je pense qu'ils déboulent il y en a un qui déboule sévère il y en a un qui est à l'envers ça ne va pas être le fun quand il va tomber en bas pauvres oursons on a aussi les Duponts qui font enquête parce qu'ils trouvent ils cherchent un squelette parce que là ils se promènent mais là ils voient un squelette et on apprend que c'est un espèce de truc de rayon X qui a l'air de fonctionner sans arrêt ce qui à mon avis n'est peut-être pas très c'est pas économique c'est pas économique et ça doit être un petit peu dangereux c'est qui qui paye ces rayons-là c'est nos taxes encore il me semble des rayons X tu ne fais pas regouler ça non-stop non on gaspille pas les rayons tu fermes le robinet à rayons oubliez pas le squelette parce qu'ils vont le chercher longtemps le squelette ils vont le chercher tout le long de l'album et quand ils ont une idée des Duponts on le sait ben oui parce que les Duponts qui ont été envoyés par les autorités la police secrète oui c'est ça pour surveiller Tintin et Capitaine Haddock et moi ça fait déjà plusieurs épisodes plusieurs bandes dessinées que je lis et que je me dis d'après moi il y a tout un syndicat derrière les Duponts qui veulent absolument s'en débarrasser mais ils peuvent pas les mettre dehors parce que le syndicat marche vraiment très très fort parce qu'on s'entend ils sont vraiment inutiles ils sont complètement incompétents mais il y a un très très bon syndicat alors ce que les autorités belges font ou peu importe la police pour qui ils travaillent parce que c'est jamais très clair c'est juste de les envoyer n'importe où je pense qu'il y a une enveloppe qui a été faite il y a un budget qui est uniquement pour éloigner les Duponts de la Belgique et c'est mieux ainsi et dans l'arbre il y a une carte puis il y a un jeu d'or pour dire on les envoie là et par hasard c'est toujours où est Tintin et le Capitaine Haddock depuis le début de la série on parle bien sûr de Tintin qui serait bien qui serait qui serait Wolverine ou un mutant peu importe choisissez votre choisissez votre camp mais encore une fois je pense qu'on a la preuve dans cet album là parce que Tintin Tintin évidemment quand il va quand il va enquêter pour voir est-ce qu'il y a vraiment des espions qui essaient d'infiltrer le camp il y a un des méchants qui tire sur Tintin est-ce que Tintin est blessé bien sûr que non son coco est pensé oui c'est ça mais le docteur dit ah non c'est correct la balle a glissé sur sa boîte crânienne je pense que ça vaut la peine que je répète la phrase la balle a glissé sur sa boîte crânienne son squelette est tellement résistant ça n'en est plus drôle gang on va se l'admettre il y a un squelette en adamantium ok c'est un métal indestructible visiblement ça semble être le cas je pense qu'on n'a plus besoin d'avoir de preuves à chaque émission on le prouve encore moi quand je me fais tirer dans la tête ça glisse pas sur ma boîte crânienne telle une peau de banane je meurs et Dieu sait que c'est arrivé c'est arrivé à François Jean en tout cas qui l'a testé il l'a testé alors les deux seules personnes les trois seules personnes il y a François Jean qui a survécu il y a Tintin qui a survécu puis il y a Harrison Ford à propos d'Henri qui a survécu une base dans la tête c'est tout mais il y a eu des conséquences il a fallu qu'il rebâtisse sa famille et regagner l'amour de sa femme tu as bien raison je l'ai vu si souvent alors que Tintin ne fait que prendre un peu de repos oui un petit dodo qui est correct oui on a également bon on va envoyer avant de commencer bien sûr évidemment quand tu veux aller sur la lune tu t'en vas pas là comme ça de même t'essaies au moins d'envoyer quelque chose avant pour faire un test et Tintin a construit une mini version de la fusée pour envoyer sur la lune et prendre des photos faire quelques expériences d'ailleurs Haddock en voyant la console la console dit que ça ressemble à un piano un peu à un piano page 29 il fallait voir ça et je tiens à dire que ça ne ressemble même pas un petit peu à un piano j'en ai vu des pianos il n'y a aucun bouton rond sur un piano un piano c'est assez tout le monde sait c'est quoi Haddock n'a jamais vu de piano de sa vie c'est même pas un casio cheap il n'y a aucune ressemblance avec le piano par exemple le plus bas il y a des manettes qui ressemblent vraiment à un toaster ça oui par exemple oui oui parce qu'ils ont fait ça avec les moyens du bord ils inventaient la technologie le lien que le capitaine a dû dire c'est ok ça ça ne ressemble pas à une tortue un piano ne ressemble pas à une tortue donc ceci ressemble à un piano c'est une logique implacable mais c'est vrai écoute ton noceau il fallait qu'il y ait prenne à quelque part ses instruments donc il a pris un toaster il a mis les manettes dans le toaster ça a marché ça fonctionne tu plug un toaster sur de quoi il ne ressemble pas à un piano tu as une console spatiale vu que je n'avais pas grand chose à dire avec ma chronique féminine je m'attarde sur la page juste avant en page 28 il y a le premier beau bonhomme que je vois dans les bandes dessinées de Tintin c'est vrai 12 qu'on lit et il y a un personnage en la cinquième case Michel il s'appelle Michel c'est vous Michel oui exactement Michel qui a l'air plus d'un américain qui pilote d'avion je ne sais pas trop il y a une petite coupe mais il n'a pas la même face que tous les autres personnages je ne sais pas si c'est un autre dessinateur qui l'a fait ou peu importe mais c'est comme un beau bonhomme il n'est pas cartoon du tout il y a une grosse bosse dans le dos par exemple ça peut être ça je ne sais pas ah non c'est un télescope ils disent ils ont donc bien du beau personnel la case d'après t'as le gars avec le double menton exactement c'est le Peter Griffin avant l'heure il l'a engagé pour sa compétence oui c'est ça donc c'est ça c'était ma chronique beau bonhomme et là on envoie une fusée test dans l'espace et là pendant le vol de la fusée test qui fait le tour de la lune en 4 heures ce qui est quand même pas mal pour une fusée on n'a pas reproduit ça depuis ben non c'est assez rapide et juste pour faire la comparaison il y a Jules Verne en 1882 qui lui avait évalué que ça prendrait 97 heures qui était déjà plus proche d'Apollo 11 qui s'est rendu en 4 jours mais 4 heures et Hergé il pensait que ça se faisait bien il n'y avait pas le temps il n'y avait pas le temps à perdre ben c'est sans escale je pense c'est ça il fallait qu'il dessine son histoire pour la parution de la semaine prochaine il n'y avait pas de fromagerie c'est dit chez nous à l'épicerie c'est 15 minutes d'ici à la lune c'est peut-être 8 fois ça 16 fois ça 4 heures peut-être mais de tous les deux c'est la seule chose qui est moins crédible c'est quand même assez sauf que là c'est la première fois où on apprend qu'il y a peut-être un complot qui va être évidemment il y a toujours des complots on n'invente rien il va y avoir un complot contre la fusée et Tintin lui il a prévu le coup et il a proposé à tournesol de mettre un émetteur sur la fusée pour la faire exploser bien sûr évidemment pour ne pas que les méchants s'en parlent de la fusée évidemment bien sûr on fait exploser la fusée et c'est là et donc on va apprendre bien plus tard qu'il y a évidemment un très gros complot qui se prépare à partir visiblement d'une salle où il n'y a qu'une table une radio et des murs en orange deux messieurs il y a un monsieur aux cheveux blancs qui fait des choses et qui veulent ces données là pour le reste c'est ça pour le reste d'Objective Lune c'est encore beaucoup c'est beaucoup de la présentation c'est de montrer comment ça va se passer lorsqu'on va être sur la lune il y a beaucoup c'est beaucoup un album c'est vraiment un album de présentation sur sur ce qui va se passer mais ça présente de façon incroyablement détaillée ce qu'arrive quand le professeur tourne ça il finit par se fâcher oui parce que là il devient amnésique pendant un bout de temps et là il y a Haddock qui lui dit que c'est un zouave et là il finit par comprendre non à vrai dire il se fait traiter de zouave de la côté du parce que capitaine Haddock qui se cogne parce qu'il sait pas ce qu'il fait et là il va être traité il dit au professeur tournesol ok moi je m'en vais toi reste ici tu continues à faire le zouave et c'est un je pense que c'est son trigger word si on veut je pense qu'il y a de quoi avec la garde rapprochée du pape tournesol parce qu'il a zéro prix c'est la goutte qui fait déborder le vase si on peut le dire comme ça très doucement parce que il pète un plomb il pète un plomb solide et ça fait du bien oui je pense que oui je pense ça lui permet justement pour moi qu'il refoulait beaucoup d'affaires ben là le gars il a quand même payé un château au capitaine Haddock il s'envole traiter du zouave conséquence de la page 39 à la page 50 tournesol et en furie par chez Noir à part un bref épisode de Nizi à un moment donné ouais c'est ça mais ça nous c'est un peu aussi un c'est un prétexte pour nous amener à la page 42 à la première case où on voit vraiment la fusée la fusée XLR6 dans toute sa splendeur une vraie grosse case là pleine page c'est vraiment c'est magnifique et donc c'est ça on entre dans la fusée on va voir un peu ce qui se passe et c'est après c'est ça c'est après que c'est après que Tintin devient pas Tintin mais tournesol devient anésique mais encore une fois zouave c'est zouave qui vient en ligne de compte c'est zouave qui l'a fait sortir de sa torpeur ouais ouais je t'ai payé un château je suis en train de bâtir une fusée spatiale et tu me traites de zouave il y a comme un gros garde de sécurité qui essaie d'intervenir le professeur tournesol le pogne par le collet il l'accroche sur un crochet sur une patère puis il s'en va je te dis ça c'est Hulk si Tintin c'est Wolverine qui tourne le sol est Hulk ben il est habillé en verre Paul oh oui il a été exposé au rayon c'était justement les rayons X qui écoulent non-stop peut-être que tournesol est passé avec son pendule un petit peu trop souvent et à chaque fois qu'il est fâché il se développe une force surhumaine on va continuer de parler de ces deux albums on va continuer sur Objectif Lune et on a marché sur la lune on vous revient donc après la pause le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada on demande c'est Valmo qui demande c'était pas un hommage à Michel Vaillant le Michel dans l'album donc le beau bonhomme dont on parle ben oui et on a fait des recherches et visiblement non parce que Michel Vaillant a été créé en 1957 et Objectif Lune a apparu en 1953 donc je pense que c'est l'inverse c'est Michel Vaillant qui est un hommage à ce beau bonhomme mais le personnage qu'on voit tout de suite après Michel a inspiré Rémi Girard oui probablement ben oui c'est ça donc on est toujours on parle toujours d'Objectif Lune et de On a marché sur la Lune donc deux grands classiques on s'était laissé il y avait une conspiration bien sûr on s'en allait tranquillement pas vite sur la Lune et on apprend là je vais vendre un punch tout de suite on apprend que le méchant conspirateur a fait appel un colonel Jorgen et on va apprendre beaucoup plus tard que c'était en fait le colonel Boris qu'on voit dans le site de Tokar le méchant mais on ne le reconnait pas tout de suite parce qu'il n'a pas son monocle c'est ça je me disais coudonc j'ai du mal lu avant mais c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu c'est le même gars mais il n'y a pas de monocle il a arrivé son monocle c'est pour ça qu'on le reconnait déguisement diabolique c'est fort oui y avoir pensé et là on part on finit là-dessus on part sur la Lune finalement on décolle oui mais juste avant il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée alors que le professeur Baxter qui est un peu le chef de mission qui va rester sur la Terre dit au capitaine Haddock il dit je me réjouis qu'il y ait un marin parmi les premiers hommes qui prendront pied sur la Lune et le capitaine Haddock dit oh vous savez ça m'aurait été égal si ça avait été un clarinettiste et moi ça m'a un peu ça m'a parlé cette phrase-là et j'ai fait des recherches je fais des recherches savoir est-ce qu'il y a déjà eu des clarinettistes sur la Lune oui ou même des astronomes non en fait non il n'y a jamais eu ils n'ont jamais osé envoyer un clarinettiste sur la Lune étant donné que la clarinette est un instrument inaudible à mon avis c'est un peu le clavecin de la bouche tant qu'à moi mais j'ai quand même fait des recherches et il y a eu une astronaute qui est allée dans l'espace quand même qui a fait 4 missions dans l'espace et qui jouait de la clarinette dans ses temps libres donc quand même une américaine et son nom va m'apparaître dans quelques instants sur ce petit machin qu'on appelle Linda Goodwin ah voilà alors elle est allée dans l'espace et elle joue de la clarinette en tant qu'à moi ça fait pareil il y a clairement quelque chose avec la musique et Capitaine Haddock parce qu'un peu plus tôt à la page 43 il s'en chante des chansons là-dedans ben ouais c'est ça il dit pauvre tournesol comment voulez-vous qu'un monument pareil puisse s'élever dans les airs évidemment il parlait de la fusée la première fois qu'il la voit il dit autant jouer du cornet à piston devant la tour Eiffel en s'imaginant qu'elle va danser la samba ben ouais donc je pense qu'il était dans la métaphore musicale tout simplement c'est une phase oui mais M. Baxter il n'y avait peut-être pas autant c'était peut-être pas si justifié qu'il soit content qu'un marin reconnu pour être alcoolique soit des premiers hommes dans l'espace parce que quelques ben là parce qu'évidemment on passe d'Objectif Lune à On a marché sur la Lune dernière page d'Objectif Lune d'ailleurs on se demande qu'est-ce qui va arriver à nos amis évidemment sachez vous le saurez dans le prochain album qui s'appelle On a marché sur la Lune donc On a marché sur la Lune c'était le deuxième titre le premier titre de l'album était je crois on l'a échappé dans Fusée parce que c'est pas mal ça qui se passe pendant 60 pages l'album est bon c'est bon mais il l'échappe on pourrait se dire dans la Fusée ça va être un espèce de huis clos en fait il y a quelques personnages il y a Haddock il y a Tournesol il y a Tintin il y a Milou il y a Wolf qui est l'ingénieur qui va avec eux on se dit ça va être un huis clos avec ces personnages-là non il en sort du monde Dupont et Dupont qui se sont endormis ben oui pensant que c'était à 13h34 et non à 1h34 du matin le départ il est fou ça m'est arrivé moi sérieux je suis dans une fusée qui a un dispositif d'explosif puis je vois qu'il y a les jumeaux Dupont qui sortent je pèse ces deux fils ensemble et j'explose tout tu ne prends pas de chance non ça finit là on va couper ça court on n'est jamais trop prudent ça va mal finir ça finit là mais surtout que là on avait de l'oxygène seulement pour pour 4 personnes et un chien 5 et un chien 4 et un chien 4 et un chien donc là on a 2 personnes de plus et ça met en rong le capitaine Haddock parce qu'on lui a dit pas question que tu fumes la pipe à bord parce que ça va gaspiller de l'oxygène puis on a pas on lui a dit de ne pas amener son whisky parce qu'on a des portions de rhum en cas d'urgence en cas d'urgence il y a la petite vitre avec le petit marteau en cas d'urgence prenez ce petit shooter de rhum médicinal mais j'ai cherché des cas d'urgence qui nécessitaient une shot de rhum et je me suis dit des fois quand t'as rien il y a quelqu'un qui s'y blesse pour enlever la douleur je sais pas trop mais ils ont sûrement une trousse de premier soin peut-être la morphine c'est mieux équipé je pense que oui ouais j'ai pas trouvé puis même là la pipe regarde la fumera rentre chez vous oui parce que c'est pas la place pour ça il y a de l'oxygène pur qui flotte dans l'espace alors est-ce que tu s'attends vraiment d'allumer une flamme ouverte dans une fusée je pense pas non je sais que non mais ça le met en rhum ben oui mais écoute avec raison mais le pire c'est que les Dupont les Dupont débarquent puis au lieu de faire ben écoute restez dans le coin là puis soyez tranquilles on va revenir à un moment donné ils leur disent ben voilà voici des panneaux de contrôle allez-y amusez-vous nos vies sont entre vos mains oui exactement go un panneau de contrôle ou un piano c'est la même affaire pareil un casio de contrôle et tu sais ça à Doc je pense que là le fait d'être pogné dans la fusée ça y fait vraiment pas de un je veux juste voir combien il a pris de cases pour qu'il soit déjà complètement paf ça il a pris 5 pages pour être sous parce que malgré lui il a quand même glissé 2 bouteilles de whisky dans un manuel dans un traité d'astronomie et 3 pages plus tard ce qu'on fait tous 3 pages plus tard moi quand je bois de l'alcool à grande quantité j'ai mon petit buzz puis après ça ah je vais chanter une chanson écrivoise monsieur le capitaine à Doc lui quand il boit de l'alcool ça passe à j'ai un petit buzz à je fais de quoi d'incroyablement stupide je pensais que la pire affaire qu'il avait faite c'était dans le crabe aux pinces d'or je crois oui où est-ce qu'il se dit ah il fait froid dans ce bateau dans lequel je suis je vais allumer un feu dedans ah oui c'est vrai dans une barque je pensais que c'était le fond du baril tu peux pas être plus cave que ça en virant une brosse sauf que là bravo on a battu le record dans un homme à chasse sur la lune je rappelle qu'on est dans l'espace oui où est-ce que à Doc 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 je retourne à Moulin il sort il met un scaphandre il sort de la fusée et il se dit je retourne à la maison mais là c'est le problème d'aller le chercher ils sont obligés de faire un paquet de cimagré pour aller le chercher ils sont obligés de se mettre en orbite parce que là le capitaine à Doc est en orbite autour d'une météorite aussi comme ça arrive à tout le monde mais là il faut que tu te mettes toi aussi dans la fusée en orbite et là Tintin il lâche un gros sac oui page 9 mais c'est solide page 9 c'est point d'interrogation les étoiles tout le kit un vrai de vrai gros sac de bandes dessinées on rit de Tintin on dit il étudie les animaux puis il assonne des gens mais c'est quand même un modèle de compassion moi mon ami il saoule puis il sort d'une fusée pour retourner chez eux je le laisse là désolé là surtout qu'il n'y aura pas assez d'oxygène probablement pour tout le monde moi je serais content ça règle un problème je le vois de la respiration Steve là il y avait un qui a eu pensé avant mais sérieusement moi je ne sais pas pourquoi mais je suis très sensible à ça quand il y a trop d'imbécilité au pied carré que ce soit dans un film dans un dessin animé ou dans une bande dessinée ça m'agresse et là c'était comme le début de la fin sur les imbécilités les imbécilités en commençant avec les Duponts qui sont trop au cave pour savoir que c'est 1h34 au lieu de 13h34 et on est rendu seulement à la page 9 il y a déjà le capitaine qu'il faut aller chercher parce qu'il est sorti moi j'étais agressé tout de suite j'avais tellement de compassion pour te teinter je l'aurais pris dans mes bras attendez qu'on soit sur la lune c'est là qu'on regarde ça a pris 4 heures à l'autre fusée vous êtes aussi bien vous êtes capables d'attendre une coupe d'heure au moins mais on le fait pas c'est comme l'épisode de South Park où ils sont pris une heure dans une cave puis ils décident de manger c'est qui John Stamos je m'en souviens je ne sais pas en tout cas peu importe mais bien oui puis là évidemment les Duponts qui ont encore des conséquences des séquelles de leur histoire dans l'or noir quand ils avaient mangé les pastilles de N14 qui leur faisaient pousser les cheveux et là ça reprend bien sûr la meilleure place pour que ça arrive c'est dans l'espace on s'entend oui et là ils retrouvent leur costume de musicien dans ZZ Top oui exactement sauf que là couper des cheveux dans l'espace c'est pas comme couper les cheveux ici l'autre bord de la rue oui il y en a quand même plusieurs parce qu'on coupe les cheveux c'est Capitaine Haddock qui a décidé de faire de quoi de brillant et qui coupe les cheveux mais ça repousse sans cesse et là finalement on doit absolument se remettre en apesanteur parce qu'on doit faire la manoeuvre d'inversement parce que c'est pas reverse la fusée il faut qu'elle attérisse sur le même bord qu'elle est partie et dans ce temps-là on est en apesanteur mais il vient couper des cheveux il veut-tu m'avoir du poêle dans la fusée toi je pense qu'Hergé a fait un choix de pas nous le montrer mais sérieusement ça ne tente pas de dessiner les petits filaments de poêle tu brosses un chat il faut que tu passes la balayeuse après imagine couper des pieds de cheveux comme ça je mets juste la belle scène tout le monde qui flotte en état de série d'études totale et une immense mode de poêle qui passe devant de poêle multicolore parce que ce n'est pas que du poêle de fin de semaine parce que vous ne comprenez pas ça vous avez les cheveux courts mais tu fais juste prendre une douche on dirait qu'il y a un monstre de poêle dans le fond quand on a les cheveux longs et eux ils ont les cheveux jusqu'à terre mais il y en a deux en tout cas moi j'hallucinais sur le poêle là-dedans j'imagine juste que qu'est-ce qu'ils ont fait avec les cheveux ça n'a jamais été dit ça ils ont-tu sorti ils ont sûrement sorti ça du vaisseau ils n'ont pas mis ça dans une petite poubelle je pense qu'ils ont ouvert la porte et ça a fait comme ces cheveux technicolores flottent dans nos cieux et aujourd'hui on les appelle des aurores boréales oh ceci explique cela ben oui je suis un poète un poète cosmique comme Raoul Duguay ça finit par arrêter tranquillement ben oui ça se replace les cheveux et là on va sur la lune encore une fois des belles grosses cases de la fusée sur la lune avoir ça dans son salon ça doit être pas pire et là tout le monde part sur la lune même les Dupont du Huawei ils sont là ça vaut aussi bien les faire travailler venez vous-en les gars nos vies sont toujours entre vos mains ben oui c'est ça on s'en va sur la lune et oui c'est nous plein de évidemment plein de péripéties sur la lune on va explorer on a une espèce de véhicule lunaire qui a l'air d'un tank qui est vraiment cool il y a une belle capsule très éducative aussi qui a été écrite comme un fascicule sur l'astronomie en page 27 où il y a eu une explosion en arrière et Tintin nous explique vraiment sur un ton très pédagogue qu'est-ce qui s'est passé et il explique qu'ils ne l'ont pas entendu il dit évidemment car il n'y a pas d'air sur la lune donc pas de son c'est pour cette même raison que cette météorite est arrivée intacte jusqu'au sol chez nous sur terre le frottement de l'air l'aurait porté au rouge et elle aurait éclaté avant d'arriver au sol créant ainsi ce que nous appelons communément une étoile filante entre guillemets c'est vraiment Tintin qui se la pète parce que l'album d'avant il s'est fait émasculer de sa roi par le speed de tournesol sa fission nucléaire c'est vrai un genre sur broussie des affaires il n'y a pas de son dans l'espace et on présume que Tintin le dit sur une espèce de ton de narration d'émissions scientifiques qui passent entre deux émissions à canal D c'est clair 5 minutes Tintin t'y serre t'as ça et des gros plans sur des insectes ça c'en était une à canal D donc écoute on se promène sur la lune on va explorer bien sûr Milou qui se perd parce qu'on se rappelle on n'amène pas un chien sur la lune non la règle numéro 1 c'est on ne donne pas à manger aux ours la règle numéro 2 c'est on n'amène pas un chien sur la lune un chien sur la lune la règle numéro 3 c'est il n'y a pas de règle numéro 3 non t'amènes rien qui pourrait faire cacaire dans réserve d'oxygène et j'ai inclus le capitaine à doc là-dedans et là j'étais pas fier de Tintin par exemple parce que Milou tombe dans une grosse crevasse dans une grotte sur la lune il y a déjà assez de facteurs dangers là-dedans puis il décide d'aller le chercher quand même avec une corde trop courte au péril de sa vie tout ça pour sauver son chien c'est vraiment très noble mais là c'est parce qu'on est sur la lune mais il y a de l'équipement aussi Milou il y a son espèce de scaphandre de sa combinaison lunaire il y a un radio aussi émetteur tu veux pas laisser ça sur la lune c'est sûr mais c'était vraiment dangereux en même temps les russes ils ont fait ça envoyer des chiens dans l'espace c'est vrai qu'ils l'ont fait c'était pas complètement fou c'est pas bête donc ben oui toujours en termes de fond le complot qu'on voit venir le monsieur avec sa radio puis ses murs oranges et c'est pas de cheveux et on sent que le complot arrive et à un moment donné Tintin retourne dans la fusée et page 39 se fait agresser par une autre personne qui s'était camouflée dans la fusée parce que il y en a beaucoup du monde dans cette fusée là c'est bien sûr Jorgen qui veut se venger de Tintin et sa matraque à l'air molle est-ce que c'est elle a l'air molle on a pas de preuves on a pas de preuves elle est pas en action elle plie un peu mais elle est pas en action ok elle est molle on a la matraque sur l'après-coup sur la page 39 pour ceux qui cherchent la matraque ils vont marquer que Jorgen lui il fume dans la fusée oui il y a pas de problème avec ça aucun problème à fumer ben oui mais c'est ça quoi tu fais méchant oui Jorgen est dans la fusée et le professeur Wolf est son complice ben oui parce que le professeur Wolf a des problèmes d'argent bien sûr la chasseur du sac ben oui on apprend que le professeur Wolf a des gros problèmes d'argent et c'est pour ça que et donc les méchants l'ont su et quand ils ont su qu'elle allait être engagée dans le dans le centre de recherche ils ont dit ben toi tu vas être notre espion à l'intérieur et tu vas voler la fusée avec la complicité du colonel Jorgen slash Boris et tu vas nous ramener la fusée dans le pays on le dit pas d'ailleurs non c'est pas un autre pays un autre pays ça doit être la bordurie ben probablement un pays méchant ben on le sait pas mais t'sais imagine toi t'es sur la lune t'es dans ton véhicule lunaire t'sais tu tripes t'es avec tes amis et là c'est pas comme manquer la 801 là tu vois la fusée qui s'en va tu dois pogner quelque chose ben oui parce que Boris Jorgen décide qu'il faut rentrer immédiatement et on laisse tout le monde dehors évidemment Wolf qui est quand même un bon coeur il ne veut pas il y a juste des problèmes d'argent ouais c'est ça il n'est pas méchant il n'est pas méchant non non c'est un peu une victime là-dedans on le voit parce qu'il y a deux petits filaments de cheveux sur la tête il ne peut pas être méchant il ne peut pas être méchant difficilement là-dedans donc on décide d'essayer de partir quand même mais ça ne fonctionne pas il y a Tintin qui a heureusement eu le temps parce qu'il n'était pas bien attaché comme d'habitude il y a eu le temps de sauver tout ça mais on a quand même endommagé un peu la navette ouais mais bon finalement on décide de reprendre le contrôle de la situation Tintin Tintin à Doc Lille-du-Pont tournesol tout le monde retourne dans la fusée on continue on met bien sûr Wolf et Jorgen on les écroue on les écroue on continue un peu l'émission mais c'est quand même bien parce que si vous vous souvenez au début des albums de Tintin c'était toujours le lendemain matin dans les hautes cases mais là c'est souvent plusieurs jours plus tard plusieurs semaines on sent il y a quand même quelque chose là-dedans on passe quand même beaucoup de temps à explorer faire des trucs et à un moment donné bien sûr finalement il faut bien retourner à la maison à un moment donné on ne peut pas rester sur la lune ad vitam aeternam surtout qu'on a raccourci le voyage parce qu'il n'y a pas assez d'air pour tout le monde surtout que là on a quelqu'un de plus dans l'avion et qui fume qui fume et sauf que là Jorgen qui réussit à se déprendre de ses liens avec son fusil avec son fusil et là Wolf dans un dernier dernier relant de courage décide de s'en prendre à Jorgen et tire le fusil et oh Jorgen est mort ouais ça fait pan pan et là Jorgen est mort dans une balle perdue ouais et ça fait bizarre d'avoir un mort un mort dans la visée et on a 14.28% plus d'oxygène pour tout le monde yeah mais c'est quand même pas c'est pas mauvais en même temps s'il fallait que quelqu'un meure c'est Jorgen c'est pas ce qu'il méritait et on décide de le larguer dans l'espace parce qu'on n'a pas d'autre choix ouais mais c'est comme le côté sombre auquel on n'est pas trop habitués les 10 dernières pages ils prennent un espèce de petit tournant un peu un peu deux minutes au-dessus de l'espace quand Frank Poole se fait éjecter du vaisseau par voyons Al ça s'en vient comme ça Tanya qui me fait des signes qu'elle ne comprend rien parce que malgré la mort de Boris Jorgen il n'y a quand même pas assez d'oxygène pour tout le monde on va quand même manquer d'oxygène qu'est-ce qui va arriver il va bien falloir en trouver quelque part ça ne s'achète pas au dépanneur et il y a un gambler qui n'a plus rien devant lui qui se dit je vais faire un sacrifice il se pitche dans l'espace on ne le dit pas on ne dit pas ce que c'est il envoie une lettre une dernière lettre d'adieu il disparaît dans l'espace il fait un major ton de lui-même mais c'est vraiment sombre on a deux largués dans l'espace en l'espace de quelques pages et surtout deux morts très rapides parce que les derniers qu'on avait vus ils étaient quand même ils s'étaient fait capturer par des petits diables en s'envolant c'est un peu mystique alors que là c'est la mort qui nous frappe non ils sont juste gelés dans l'espace d'atroces souffrances sauf lui qui est mort par balle parce que la balle n'a pas glissé sur son squelette non 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 écoute à la fin évidemment Haddock ne peut pas s'empêcher de prendre une dernière petite lampée de boisson il voit plein de Dupont il y a des Duponts qui se sont dédoublés encore une fois la même chose on retourne sur la terre ça n'a pas l'air facile je pense que c'est l'ERG il n'avait pas tort ça a vraiment l'air d'une méchante épreuve il n'y a vraiment plus beaucoup d'oxygène non c'est ça il reste 0.8% d'oxygène non on se rappelle qu'il faut changer le moteur pour atterrir sans avoir quelqu'un qui le pilote mais oui sauf que là c'est pas facile parce qu'on ne respire plus et là on se dit qu'est-ce qui est arrivé est-ce qu'ils vont est-ce que tout le monde quand on va ouvrir la porte parce que tout le monde va être encore là et oui tout le monde est quand même tout le monde est quand même pas si pire il y a des bons mais heureusement l'ostéologue est là pour vérifier que tout le monde est correct tout le monde est bonso donc tout le monde est correct tout le monde est revenu il y a même plus de monde qu'il y avait quand on est parti ben oui c'est quand même c'est super tout le monde est content il y a comme un drôle de truc il y a le professeur en fait l'espèce de chef de mission Baxter qui se décide d'aller vers la plaine et ne voit pas la fusée qui atterrit et sa voiture ça va comme se stationner en plein où l'atterrissage c'était à son tour d'être épais c'est un peu bizarre ça en même temps on dit aux gens regardez la route c'est pas le temps de regarder dans les heures s'il y a une fusée qui arrive les chances que ça arrive sont assez minimes bon dans ce cas là c'était ça c'était quand même spécial ben oui super en tout cas moi c'est ça deux albums à mon avis si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui n'a jamais lu Tintin faites lui lire Objectif Lune et on a marché sur la Lune c'est deux albums qui se livrent super bien c'est deux des meilleurs de la série moi je les ai lus très très souvent mais ils sont plus longs un peu à lire parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de textes et beaucoup d'explications mais je pense ça rend la lecture plus intéressante on embarque moi j'ai vécu des émotions vraiment contre les personnages j'étais vraiment impliqué émotivement on peut être d'accord ou non avec ce qui se passe mais au moins ça ne nous laisse pas indifférent c'est vrai mais tout le monde est épais là-dedans ben oui mais c'est bon c'est à quel point l'album est bon si le monde est cave de même on dit non c'est bon pareil on pourrait dire que tout le monde est épais dans cette salle oui aussi il y en a qui pourraient dire ça parce qu'il y en a qui calculent des gros chiffres ben c'est ça et justement parlant de gros chiffres à sabords métriques on en est rendu où Guillaume avant de s'en aller alors on est rendu à 5 quadrillions 4 billiards 23 billions 3 milliards 109 mille et un sabord et pour en titre de comparatif à chaque fois que je dis si j'avais 10 cents à chaque fois que quelqu'un me traitait d'épais je serais riche mais si j'avais 10 cents à chaque fois qu'on avait un sabord dans l'album on aurait une tour de 6 trillions 100 billiards 4 milliards 908 millions 63 660 kilomètres de hauteur ce qui représente 689 billiards 421 billions 338 milliards 710 millions 224 193 fois la hauteur du mont Everest ou 644 770 années-lumière ou 197 687 par sec ce qui représente bien sûr 16 473 fois le raid de Kessel si Han Solo grimpait sur le dos de la Castafiore le faucon milanais bien sûr échec et mat wow incroyable et on va écoutez on va vous faire un graphique évidemment pour vous expliquer ça parce que ça juste en mots comme ça c'est pas assez c'est trop de chiffres c'est trop de chiffres le graphique des sapristis également demain ou plus tard dans la soirée 88 on est rendu à 88 c'est quand même pas pire c'est un beau chiffre c'est un beau chiffre alors avant de partir on va se quitter facebook.com baroblique rgckrl pour nous suivre pour voir tous ces beaux graphiques qu'on vous propose hashtag matracmol sur twitter sur également sur itunes les baladodiffusions sont disponibles tapez ckarl on est dans les premiers qui apparaissent on veut 5 étoiles on veut 5 étoiles s'il vous plaît donnez-nous 5 étoiles la semaine prochaine moi je pars en voyage d'exploration sur les traces de Tintin dans le Maine peut-être que je vais trouver quelque chose on va parler de l'affaire tournesol et de coq en stock donc Tania et Guillaume seront là avec Olivier Tania Beaumont merci ça fait plaisir Guillaume Plante merci ça fait plaisir alors je vous souhaite une bonne semaine et mon nom est François Angers et on vous laisse avec l'émission ma boîte à cassettes c'est parti Merci.